Musique Quand j'ai de la musique, je me sens libre, je ne pense plus à rien, je ne pense plus à mes problèmes, je me sens bien. S'il n'y avait pas la musique, je ne sais pas ce que je deviendrais en fait. Je fais de la plus traversière depuis la 6ème. Je fais de la batterie. Du triangle. Un orchestre à l'école, le principe c'est de prendre une classe, de la transformer en orchestre et de faire en sorte que les enfants, dans le cadre scolaire, puissent apprendre un instrument en collectif. Je ne savais pas ce que c'était une contrebasse, je ne connaissais que le violon. Bien la contrebasse, je disais que c'était un gros violon, mais bon. J'écoute surtout du blues, moi. Du hip-hop, du rap, des choses qui bougent vraiment. Le classique, c'est ennuyeux. Oui. C'est dans les dents mères. Oui, mais jouer, et jouer, et jouer, et écouter, ça va pareil. Dianoura, c'est un compositeur qui a écrit pour nous. Étienne Perruchon. Quelque chose comme ça. Bonjour. Je suis Étienne Perruchon, le compositeur. Et vous, vous allez faire un truc qui est complètement dingue. C'est que vous allez faire une création. Vous allez faire que quelque chose qui n'existait pas va exister. Dianoura, c'est une oeuvre musicale. Ça va réunir 270 enfants chanteurs, 60 musiciens de l'Orchestre Philharmonie de Radio France et 60 musiciens d'Orchestre à l'école. C'est un projet énorme. Ce sera 40 minutes. Oui, 40 minutes de jeu, donc c'est pas comme si on jouait 5 minutes. C'est un projet assez inédit, je pense, pour Radio France. Les deux classes choisies, on a eu une classe de Onel Château, dans l'Aveyron, à côté de Rodez. Et un collège de Livron-Loriol, donc dans la Drôme. On a été séduits par un mélange d'humilité, de passion, d'entrain, et de vouloir vraiment faire beaucoup de choses pour la musique, mais c'est surtout avant tout pour les enfants. Je suis sûr qu'en étant armé de compétences artistiques, ils auront d'autres moyens de réagir face aux injustices de notre vie en société aujourd'hui. Au début, c'était vraiment galère à comprendre les professions, à jouer ce qu'ils voulaient dire, mais après, petit à petit, on s'est habitués. C'est des croches toutes bêtes. Nous, on estime qu'il aurait fallu pour monter ça plus d'une année, et là, on nous demande de le faire en 6 mois. Ils vont chanter dans une langue improbable, puisque c'est dans ma langue que j'ai inventée, qui s'appelle le Dogorien. Les paroles, elles sont un peu compliquées. Quand les mots ne sont pas assez forts pour dire ce qu'on pense, pour dire ce qu'on est, laissons parler la musique. Moi, quand je suis en Dianora, ça m'apporte un peu de toutes les émotions, comme la tristesse, la peur, la joie. Je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai senti que ce petit effet artistique que j'avais inventé il y a longtemps avait véritablement une raison d'être. On va aller à Radio France. On va faire comme les vrais musiciens. D'ailleurs, on est des vrais musiciens. À Paris, ce qui est formidable, c'est que c'est le sommet, c'est la concrétisation d'un an de travail. Franchement, c'est classe. Là, je stresse, ouais. C'est du sérieux, quoi. Bonjour à tous et bienvenue à l'auditorium de Radio France. Je vous propose de commencer. Un, deux, trois. Pour nous, c'était vraiment important qu'il y ait vraiment une communication, un échange entre les musiciens du Philharmonique et nos musiciens. Ils sont avec eux pour compter les mesures. Ils communiquent comme si nos enfants sont en fait membres du Philhar. Quand on a joué avec eux, c'était difficile. Et quand j'ai su que je réussissais à jouer avec eux, je me sentais un peu haut parce que c'est trop bien de jouer avec l'orchestre Philharmonique. Et là, je commence à avoir confiance à moi. Je les vois bien. Ils ont besoin de souffler, de se préparer. Ils se concentrent comme de vrais artistes. Ils se mettent en condition de concert. On fait le concert de rêve, celui dont on sera le plus fiers toute notre vie. Ok ? Applaudissements 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 Franchement, on revient de loin. Les premières répétitions, j'étais un petit peu inquiet. J'avoue humblement que j'étais bluffé du résultat et de l'émotion qu'ils avaient réussi à procurer. En fait, quand je joue ça, j'ai des frissons à moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai des frissons. On joue fort. En fait, c'est comme si on partait en guerre et il faut combattre. Quand j'ai de la musique, je me sens libre. Je ne pense plus à rien. Je me sens bien. Il n'y a pas de mots, c'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Applaudissements Je ressens de la fierté, l'émotion. Et puis, je suis fin de ma classe, de moi et de tout le monde. Tous les efforts qu'on a faits avant, ça a fini. On a montré que ça pouvait être possible. La culture, on sait, c'est ce qui va éduquer les enfants. Donc, allons-y, il faut tous faire ce genre de projet. La culture, on sait, c'est que capulé, on sait, c'est ce«. Merci.